Bonne fin de semaine. Bienvenue à votre rendez-vous des affaires policières et judiciaires sur LCN. Voici ce qu'on a à vous proposer cette semaine. D'abord, harcèlement, menaces, sextorsions. On vous emmène au cœur des cyber-enquêtes avec la responsable au service de police de la Ville de Montréal. Un coroner revient à la charge. Il voudrait que la limite d'alcool dans le sang au Québec soit de 0,05. Évidemment, nos collaborateurs sont là pour commenter l'actualité judiciaire et policière de la semaine. Mais d'abord, une cause judiciaire qui s'est terminée la semaine dernière au palais de justice de Longueuil. 28 ans plus tard, Louis Junior Poirier a été reconnu coupable et condamné à huit ans de prison pour une ignoble agression survenue en 1995. Sa victime, maintenant libérée, a fait une sortie et à dossier en cours, on s'est dit qu'il faut absolument l'inviter. Catherine, on va l'appeler comme ça. Catherine est avec nous. Bonjour, Catherine. Bonjour. D'abord, 17 août 1995. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le secteur du parc de la cité à Saint-Hubert? Bien, en fait, ce soirée-là, je suis rentrée. J'avais... J'avais... Moi, je rentrais toujours à l'heure à la maison. Puis, ce soirée-là, quand ma mère s'est couchée, bien, je suis sortie en cachette pour aller rejoindre mes amis. Et puis, j'ai passé à travers la parc à Saint-Hubert, qui était nommée cité sur le lac. Et puis, sur mon chemin, j'ai croisé M. Poirier. Et sur la première vue, je savais tout de suite que c'était pas une bonne personne. J'avais vraiment pas un bon feeling, si on veut. Mais j'ai continué pareil. Et puis, il m'a pognée sur le chemin. Et je me suis battue. Je l'ai fait tomber sur son vélo. Mais malgré ça, il s'est remonté de son vélo. Puis, il m'a poursuivie. Et puis... Et il vous a agressé de façon épouvantable. Il vous a laissé là en prenant la fuite. Vous pensiez que vous alliez mourir cette nuit-là? Absolument. Absolument. Et puis, je me souviens, tout durant l'agression, j'étais en train de faire des prières, puis de dire, « S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux pas qu'il me tue, je veux pas qu'il me tue. » Tout ça pour dire qu'après le fait, j'aurais espéré qu'il me tue. C'est drôle à dire, mais c'était les prières à l'inverse, on va dire. Oui. Absolument. Et vous aviez, je le rappelle aux gens, vous aviez 15 ans. Vous aviez 15 ans à l'époque. Ça brise complètement une vie. Catherine, vous avez été... Bon, les gens vous sont venus en aide. Les policiers sont arrivés. Et là, c'est important de... J'insiste là-dessus parce qu'on en parle rarement. Vous avez fait faire ce qu'on appelle une trousse médico-légale. Sans entrer dans les détails, qu'est-ce que c'est, une trousse médico-légale? Euh... J'irais pas trop en détail, effectivement, mais il faut aller à un hôpital. À ce moment-là, vu que j'étais mineure, c'était l'hôpital Children's de Montréal. Et il te fait... Il te gratte en dessous les ongles. Il prend des photos de tout ton corps. Il te fait un examen gynécologique pour, justement, prendre l'ADN, qui est très important. Ah oui, on va le voir par la suite dans ce cas-là. Vous le dites vous-même, c'est très désagréable pour une victime, mais combien essentiel, hein? Absolument. Absolument. Donc, 1995 arrive ça, vous portez plainte, vous faites faire la trousse médico-légale et vous essayez de poursuivre votre vie. C'est pas évident de se relever de ça. Comment vous avez vécu toutes ces années-là en ayant été victime d'un crime aussi horrible que celui-là? La meilleure manière que je peux le décrire, surtout pour ceux qui ont jamais vécu ça, c'est sûr que c'est pas nécessairement comparable, mais c'est comme si quelqu'un a perdu leurs bras. Ah oui? Et puis, t'as déjà vécu une vie avec deux bras, et c'est un événement dramatique, naturellement, mais là, tout à coup, t'es pris à vivre avec un. T'es pas mort. Tu vas jamais oublier l'événement, mais on apprend à vivre avec juste un. Comme je disais, le niveau de... Je peux même pas décrire comment c'était difficile à comparer à mon exemple, mais j'essaie juste de faire comprendre le peuple, c'est quoi vivre comme victime. L'image est forte, l'image est bonne, effectivement. Donc, vous vivez toutes ces années-là, vous devenez une adulte, vous essayez de poursuivre votre vie. Louis-Junior Poirier est retracé par les autorités vers l'année 2020, justement grâce à une concordance d'ADN avec d'autres cas d'agression sexuelle. Comment vous réagissez quand il est arrêté? Quand ils m'ont dit qu'ils ont trouvé mon agresseur, j'étais très triste parce que je savais que c'est grâce à l'ADN qu'il veut dire qu'il y a d'autres victimes. Ah oui? Parce que ça sort pas de nulle part, ça. Il faut avoir un registre de son ADN dans le système. D'où l'importance de faire prendre la trousse médico-légale. Encore une fois, si toutes les victimes le faisaient, on aurait évidemment probablement plus de succès et la science va être de plus en plus efficace de ce côté-là. Est arrivé le procès? Est-ce que vous redoutiez, Catherine, de témoigner? Ça vous a fait revivre tout ça? Absolument. Au moment qu'on a passé en cours pour sa culpabilité, quand il a plaidé coupable des deux chèfres, c'était la première fois que je l'avais vraiment vue en personne depuis l'agression. Donc, naturellement, j'ai eu comme une espèce de rechute, un petit cause, en sorte, parce que c'était tellement réel. Encore, tout à coup, le film qui jouait dans ma tête, c'était pas juste un mémoire, un film. Il était là, il était vivant. Il était là. C'était une épreuve, mais une épreuve que vous avez traversée avec brio, vous avez témoigné contre lui, vous l'avez confronté littéralement, et vous l'avez dit, il a été condamné. Il a plaidé coupable, il a été condamné à huit ans de prison. Vous avez dit que vous sentiez que vous aviez des ailes après le prononcé de la sentence. C'est sûr qu'il y a un gros poids qui est enlevé de mes épaules que, justement, j'ai appris à vivre avec. Et puis, c'est sûr que... Tu sais, on dit que j'ai des ailes, mais ça veut pas dire que la vie est instantanément belle. Oui. Pas comme j'ai cru, en tout cas. Oui. Vous êtes pas tout à fait libérée, effectivement, mais ce gars-là est hors d'état de nuire. pour les huit prochaines années. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, Catherine, c'est pas beaucoup huit ans, compte tenu de la gravité, de la sauvagerie du geste à l'endroit d'une petite fille de 15 ans. Vous travaillez maintenant, vous regardez vers l'avenir. Vous voulez que les peines deviennent plus sévères pour ces agresseurs-là. Oui. Mais on doit noter que ça fait 28 ans depuis mon agression. Donc, moi, comme je dis, il aurait dû me tuer parce que dans mes 28 ans, j'ai pas vécu une vie, c'est pas une vie pour personne. Il y a juste eu 28 ans à comparer à qu'est-ce qui m'a pris. Et si on compare à nos voisins, juste aux États-Unis, on va dire, des peines, surtout pour du monde comme lui, qui a un dossier épais, c'est minimum 20 ans. Oui. Une sentence de vie, c'est considéré 30 ans. Il y a juste eu 8 ans. Donc, moi, j'ai juste 8 ans pour faire quelque chose avec ma vie. Je sais pas si je vais réussir à vivre après 8 ans, quand il sort, parce que ça va tout recommencer encore pour moi. Oui, vous avez encore peur de cet individu-là. Et on comprend, Catherine, que ça atteint toutes vos relations avec les hommes. On vous a marqué à vie. Même si vous êtes relevé, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez dénoncé et vous l'avez emporté, il a été condamné. Catherine, c'est tout le temps condamné, malheureusement, mais c'était tellement important et tellement porteur d'espoir, je pense, pour toutes les victimes d'agressions sexuelles de vous entendre aujourd'hui. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Faites attention à vous et bonne chance dans votre combat pour justement que les peines, je sais que vous êtes en contact avec un député, que les peines deviennent plus sévères pour les agresseurs sexuels. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Au revoir.